Nelly Mel Medil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence par les finances ce matin. Le département est doté d'un data center. Il a été inauguré hier. Un centre de données qui regroupera pour la première fois les données disponibles au niveau des différentes plateformes numériques relevant du secteur des finances, notamment les impôts, les douanes et les domaines. Ce centre développé par des compétences nationales a été réalisé dans un délai de six mois. Il permettra de renforcer la sécurité, de protéger les données sensibles et d'améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et aux opérateurs économiques, assure le ministre des Finances. Ces finances sont toujours. Les personnes physiques et morales ayant des dettes fiscales datant de plus de quatre ans sont dispensées du paiement des pénalités de recouvrement s'ils payent la dette principale au plus tard, le 31 décembre 2024, selon la Direction générale des impôts. Les personnes qui souhaitent bénéficier de cette mesure doivent se rapprocher de la recette des impôts à laquelle elles sont rattachées pour introduire une demande. Agriculture, les préparatifs de la campagne de lutte contre les feux de forêt commencent plus tôt qu'à l'accoutumée. Alors qu'elles intervenaient généralement au mois de mai, la veille de la saison estivale, la préparation du plan national de prévention et de lutte contre les incendies pour l'année 2024 doit commencer immédiatement, instruit le ministre de l'Agriculture. La mise en place du Comité national de protection des forêts aura également lieu dans les plus brefs délais, en coordination avec les secteurs concernés par la lutte anti-incendie. Youssef Scharf a plaidé pour l'utilisation intensive des technologies modernes pour améliorer le plan de lutte en faisant appel aux satellites et aux drones. Enfin, concernant la loi sur les forêts et les ressources forestières, le ministre a ordonné de commencer immédiatement la préparation des textes d'application de cette loi. Nelman Commerce extérieur, une nouvelle porte s'ouvre pour les opérateurs économiques. Ils peuvent désormais bénéficier des avantages qu'offre l'initiative de commerce guidée puisque l'Algérie a officiellement rejoint cette initiative continentale. Les opérateurs économiques peuvent effectuer des échanges commerciaux avec leurs homologues des pays partenaires de l'initiative sans contrainte douanière. L'initiative de commerce guidée a été lancée en octobre 2022 à Accra au Ghana. Elle vise à tester l'environnement opérationnel, institutionnel et juridique de la mise en œuvre de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale. Les pays ayant adhéré à ce jour sont la Tunisie, l'Égypte, le Kenya, le Ghana, le Cameroun, le Rwanda, l'île Maurice et la Tanzanie. L'adhésion de l'Algérie constitue une occasion à saisir pour les opérateurs afin de promouvoir les exportations algériennes hors hydrocarbures et afin de participer à augmenter de manière significative le volume des échanges commerciaux entre pays africains. Après les multiples interventions et actions en mer rouge, plusieurs transporteurs changent de chemin. Dernier en date, c'est le transporteur français CMACGM qui a annoncé la suspension immédiate de la traversée de la mer Rouge par ses portes-conteneurs. Les portes-conteneurs du groupe ont été instruits d'interrompre leur voyage et de rejoindre des zones sûres jusqu'à nouvel ordre. La liste des armateurs qui décident de ne plus passer par la mer Rouge ne fait donc que s'allonger. Plutôt l'Italo-Suisse MSC, la plus grande compagnie de transport maritime par conteneur au monde, a également décidé de cesser d'utiliser le canal de Suez. Le numéro 2 mondial, le danois Mersk, a aussi ordonné à ses navires de ne plus passer par le détroit de Babelmandep qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique. L'allemand Apagloid a suspendu tout trafic de portes-conteneurs traversant la mer Rouge jusqu'à demain lundi 18 décembre. La suite sera dévoilée donc demain. Rappelant que la mer Rouge est une route cruciale qui permet au commerce est-ouest, notamment de pétrole brut, de carburant à destination de la Méditerranée, d'emprunter le canal de Suez pour éviter le temps et les frais supplémentaires liés au contournement de l'Afrique. Mais aussi, elle permet aux marchandises à destination de l'Asie de passer, notamment le pétrole russe. Jusqu'à présent, 2,5 milliards de dollars de marchandises transitent par la mer Rouge. C'est à peu près 13% du trafic maritime mondial. La seule alternative dont disposent les navires pour éviter la mer Rouge et le détroit de Babelmandep, est de contourner le cap de Bonne Espérance à la pointe sud de l'Afrique, ce qui représente un temps de navigation d'une semaine à dix jours supplémentaires. 7h20, le reste de la qualité économique dans le monde en bref. Les services de la dette publique représentent un lourd fardeau pour les pays en développement. Ils ont dépensé un montant record de près de 444 milliards de dollars en 2022, selon la dernière édition du rapport sur la dette internationale établie par la Banque mondiale. L'augmentation des coûts d'emprunt a détourné le peu de ressources disponibles au détriment de secteurs tels que la santé, l'éducation ou encore l'environnement dans ces pays. Le génocide mené sur la bande de raza accentuait la crise économique et financière de trois pays voisins. Le Liban, l'Egypte et la Jordanie ont perdu quelques 10 milliards de dollars. Le PIB des trois pays a perdu 2,3% selon une étude des Nations Unies. Quelques 230 000 personnes ont basculé sous le seuil de la pauvreté à cause du ralentissement, du développement, des entraves à l'investissement et au commerce. Une dernière information ? Elle concerne toujours la Palestine. Elle enregistre un manque à gagner de plus de 300 milliards de dollars depuis 1948, selon une étude de la CNUSED. La colonisation a permis ou a privé les Palestiniens d'exploiter des ressources extraordinaires dont regorgent leur sol entre pétrole, gaz et eau. Les réserves de gaz sont estimées à plus de 122 milliards de mètres cubes, alors que celles du pétrole sont de plus de 1,7 milliard de barils.